Bonjour à tous, je vous remercie de vous présenter votre émission autour du micro. Aujourd'hui, notre émission autour du micro est très bien que les Sénégalais a l'air de l'amour. Il a beaucoup de choses. Aujourd'hui, mon émission autour du micro est le capitaine Umar Touré. C'est mon émission. Le capitaine Umar Touré, c'est mon émission. C'est mon émission. Il a beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas eu l'occasion aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'occasion aujourd'hui. Capitaine, je vous remercie. Merci. Avant de commencer, je vous permets que nous, les spectateurs, nous, les Sénégalais, je vous écoute. Je vous écoute à travers le Sénégal et à travers le monde. Je vous remercie aussi. Je vous permets que je vous remercie. Comme je vous disais, il y a des idées de l'écran si il y a des accusations. Même avant-hier, à la scène TV, j'ai entendu un journaliste qui a présenté une émission. Et puis, j'ai présenté le journal de 20 heures. J'ai affirmé que Capitaine Touré a publié l'IPV. Donc, tout ce qui a été motivé, je suis venu aujourd'hui. D'abord, ce que je disais, c'est que tu es un homme de l'ombre. Et puis, je vous remercie. Madame, tu as fait une très grande opération. M'achallah, nous avons fait beaucoup de réflexions sur ta carrière, ce cursus, nous savons bien. Si c'est bien, 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 m'achallah, nous avons dit que ce jeune, c'est une lumière. Par rapport au dossier, il est le plus sensible. Exactement. Alors, quand tu es dans l'ombre, quand tu es un homme de la scène, tu es comme ça, au devant de la scène. Capitaine Touré, Capitaine Touré, Capitaine Touré. Comment tu as fait ça ? Effectivement, c'était difficile. Vous savez, il ne peut être un militaire ou un gendarme. Mais au-delà de tout ça, il n'y a rien. Et ça a été un poids quand même très lourd. Mais heureusement, vous savez, un officier, c'est quelqu'un conforme pour affronter toutes les situations. À certains moments, quand les gens ont dit que c'est la pression, je dis qu'ils n'ont pas compris. Mais les supérieurs, eux, ils savent que c'est une situation à laquelle je pouvais faire face. Donc, en tant que croyant aussi, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît. Donc, moi, je l'ai pris avec beaucoup de conviction et beaucoup de philosophie. Vraiment, comme je l'ai dit, je l'ai dit, vraiment. Parce que j'ai dit, « Je l'ai dit, je ne l'ai pas 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 dit. » Pour moi, c'était même pas la vie. Parce que j'ai beaucoup d'autres, ils ont fait des choses qui ont fait s'éteindre, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Parce que, les gens ont fait l'argent, ils ne l'auraient pas. Parce qu'on avait de très bonnes relations. Donc, je me dis que comme Dieu le t'aura, j'ai pu le supporter, Oui, tous les autres n'ont pas d'accord. Ils ont tous des familles. J'avais une famille qui m'appelait. Mais ils n'ont pas d'accord. Je sais que ce n'est rien du tout. Si je ne savais pas, je ne savais pas. Je ne savais pas avant, mais je me voyais à quelqu'un désespéré. Je ne savais pas. Je ne savais pas. L'exercice que tu as fait, c'est l'État et la République. Tout ce que tu as fait, c'est qu'il y a des lois et des lois. C'est ce que c'est ton problème. Exactement. Peut-être que je n'ai pas compris comment ça marche. Mais ce qu'on m'a dit dans le cadre de ma formation et de mon travail, c'est qu'un gendarme est au service de la République. Et la République, c'est qui ? C'est les populations. C'est l'État. En fait, l'État, c'est toi et moi, c'est les autres. Donc, il ne faut pas que les gens rapportent l'État au gouvernement ou à un parti politique. Ce n'est pas de la politique que je suis en train de faire. C'est-à-dire que c'est la circonstance qui oblige de m'expliquer les gens pour qu'ils ne comprennent. C'est-à-dire que l'État, ce n'est pas le président, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas un cadre. C'est tout le monde. Donc, un gendarme, pour moi, il est au service de la population, il est au service des lois. Donc, tout ce que nous devons faire pour que la loi soit appliquée, pour que les gens ne savent pas de manière partielle, mais comme il se le doit. Juste. Juste. Donc, pour moi, c'est ça le rôle d'un gendarme ou d'un policier. Parce que le gendarmerie et la police, c'est la même chose. On fait le même travail, de la même manière. Donc, c'est important. Mais, quand tu es jeune, 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 Tu es jeune. C'est important. Parce que tu es jeune, Tu es jeune, Tu es jeune. Exactement. Tu es jeune. Mais, avant de venir, Je voulais d'abord remercier mes amis de Touba pour te dire pourquoi j'ai vécu ça avec beaucoup de conviction, C'est-à-dire avec beaucoup de... C'est-à-dire avec beaucoup de... C'est-à-dire avec beaucoup de... C'est-à-dire avec un gommial. Tu sais, Quand j'ai écrit ce message sur Facebook à 11h, J'étais à Mbourg, J'étais à Ottawa, Je suis à Touba. J'étais avec une amie, Je n'ai pas dit que je ne peux pas citer son nom ici, Parce que... C'est-à-dire pour protéger. C'est-à-dire... 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 Que je me suis dit, C'est-à-dire... 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 Ce qui m'a émis, C'est pourquoi j'ai choisi Touba. C'est-à-dire... 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 Qui m'a dit... C'est-à-dire que j'ai fait une émission, C'est-à-dire... Avec Ahmed Aïdara. Elle a dit, C'est-à-dire qu'il a été fait pour te dire... Que le gars, Quand je l'ai expliqué, Il s'est mis à mon service. Il ne faut pas faire ça Il ne faut rien faire. Et pour moi, C'est-à-dire que, Même quand je suis resté à Mbaw, Pendant les 60 jours... C'est-à-dire ? C'est-à-dire... C'est-à-dire ? Même quand j'ai mis mon coeur, Avant de venir, il y a une vidéo qui a fouilleté. Vraiment, j'ai vraiment aimé de me fouiller, parce que j'étais dans ma famille. C'était vraiment quelque chose, vous savez, c'était... C'était intime. Voilà, c'était intime. Mais, vous voyez, mais vous voyez cette vidéo, vous voyez, c'est pas un gars qui est désespéré. Bien sûr, il y a des retards, on voit quelqu'un qui a fait des codes, je pense que tout le monde a fait, parce que vous mesurez ce que vous faites. Exactement. Vous savez ce que vous faites. Parce que vous savez, il y a une loi qui est tout à fait. Exactement. C'est un problème de dignité en fait. Voilà, tout ce qui est possible, peut-être après Cikana, on va... Aïcha, vous allez parler de ça. Maintenant, pourquoi vous avez arrêté, maintenant, vous écoutez tout le monde, vous faites le... Vous faites une escarmoche, vous faites une affaire, 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 vous faites un silence. En fait, vous savez, si vous êtes en train de sortir, vous avez une pression morale, extrême. C'est-à-dire, comme je disais, « Ni de nid kesela », c'est-à-dire, imagine-toi, on est presque 16 millions de Sénégalais. vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, c'est-à-dire que c'était une première fois, donc il fallait que je prenne du recul. Je me suis allé voir ce que je dois faire, ce que je dois devenir Parce que j'étais aussi un militaire qui était soumis à la réserve Qui ne pouvait pas faire n'importe quoi et n'importe où Donc il fallait que l'on puisse le faire d'abord Pour savoir comment je vais vivre Comment réorganiser ta vie Voilà, comment réorganiser ma vie Comment désormais les gens vont me voir parce que c'est important Parce qu'il y a des gens qui peuvent me voir, donc c'est ça qui a motivé ça Donc mon devenir va expliquer qu'est-ce qui a motivé ma démission Ou qu'est-ce qui a motivé mon départ de la gendarmerie Il fallait que je m'enlève d'abord, que j'ai expliqué, que j'ai rassuré Que j'ai absolument rien du tout Que c'était quelque chose qui devait arriver et qui est arrivé Comme je vous l'ai dit au départ Je ne pense pas avoir fait Ou que les gens qui connaissent, je mérite que les gens qui connaissent Pour moi, ça devait arriver et c'est arrivé Et c'est tombé sur moi et je remercie le sien Alhamdoulilah Alhamdoulilah Alors Vous voulez démissionner Qu'est-ce qui a fait la démission ? La pression, le top, la menace Qu'est-ce qui a fait la démission ? Voilà, pape, vous savez Être un officier de gendarmerie C'est pas n'importe quoi C'est important Vous savez, au Sénégal, on a des personnes qui ont été tuées ici Dans le cadre de dossiers parés Vous savez, quand ça a commencé J'ai rendu compte d'abord à ma hiérarchie C'est normal, je suis un militaire Vous allez leur dire Voilà Vous allez leur dire Vous allez leur dire Vous allez leur dire Une enquête interne a été ouverte Au sein de la gendarmerie Diligente J'ai été entendu Je vais m'expliquer Maintenant Quand tout ça a commencé Juste après la fuite du PV Le PV, c'est vous-même Qui l'avez publié pour la première fois Les gars, les gars, les gars Tu es un capitaine Touré Je suis un capitaine Touré Je ne sais pas si tu as vu ça C'est important Vous savez ce PV La version du PV qui a fuite Je ne l'avais pas Je l'ai vu au même titre que tous les Sénégalais Je n'ai pas dit que je n'ai pas participé A faire ce PV Mais la version qui a fuité Je l'ai vu au même titre que tous les Sénégalais C'est important C'est-à-dire que j'avais vu tout ça Mais ce qui a fuité C'était la première fois que je le voyais C'est important Quand on a parlé des messages WhatsApp Quand je l'ai reçu d'ailleurs J'ai directement envoyé à mon chef Je lui ai dit Que j'ai reçu la version du PV Il me dit Ah oui Après, 5 minutes après Il me rappelle Il me dit moi aussi Je l'ai reçu Je vous jure Cette version du PV qui a fuité Je n'ai pas dit que je n'ai pas participé A la confection du PV C'est important Mais la version du PV qui a fuité Je l'ai vu au même titre que vous C'est important Billahi wallahi wal kitab Donc c'est important Les gens qui disent que tu as fait fuité un peu Ils ne savent même pas C'est grave C'est très grave C'est très grave Alors tu as fait une enquête Comme il se doit en tant qu'objet Après tu as fait une enquête J'ai fait une enquête Comme l'enquête Je suis avec mon chef Il me dit Quand ça a fuité Les radars se sont tournés vers moi Donc on dit qu'il n'y a que moi Alors que ça c'est le dossier le plus petit que j'ai Vraiment c'est le moindre C'est-à-dire Ce n'est même pas quelque chose Qui mérite d'être Je ne sais pas Ça ne mérite pas Cette considération que les gens donnent Ça c'est un citoyen contre un autre On l'entend On fait des PV J'ai établi tellement de procès verbaux J'ai corrigé tellement de PV Si moi je devais faire fuiter quelque chose Pour ma crédibilité Ce n'est pas ça Et pour continuer S'il vous plaît vous pouvez me Waouh Tu as reçu des menaces Exactement J'ai commencé Je roulais Vous savez moi j'avais un véhicule Une Ford Qui avait une plaque diplomatique C'est une plaque facilement identifiable Parce que pour les besoins de nos investigations On doit avoir la... D'accord Si on a fait des investigations On a besoin d'avoir des autogendarmerie Je suis là J'ai eu une plaque diplomatique Et si je me conseille C'est ce que j'ai fait Pour les gens qui regardent Je vais le savoir Bien sûr Bien sûr J'ai organisé ça Pendant deux ans et six mois J'ai organisé ça Pendant deux ans et six mois J'ai commencé à dire Je suis venu à mon chef Je n'ai pas de parler de mon chef. C'est normalement le fait que je lui disais, je me suis dit que celui-ci est un peu plus intéressant. Moi, je suis dit que pour me prendre des mesures concrètes, je pense vraiment à moi. Mais ça n'a pas arrêté. Je vais continuer. Je vais me prendre mes plaques pour qu'elles me viennent. Je prends une plaque et je tente à mon chef. Malgré ça, ça va continuer. Je binde. Je binde pour dire que ma sécurité est menacée. Je vais transmettre. Malgré ça, ça va continuer. Mais papa, qu'est-ce que tu peux faire après? Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire à part ça ? Est-ce que moi j'ai intérêt à raconter, dire que je n'ai pas besoin de faire ça ? Alors que depuis deux ans, six mois, j'ai traité toutes sortes de dossiers. Si j'ai fait ça, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire ? Parce que je ne peux pas m'asseoir chez moi, moi je suis un militaire. On me donne des choses, je les exécue. Tu es en danger. Et quand on va me donner une mission, ils vont me donner une mission parce que ma vie est en danger. Je suis sorti un vendredi après juste la prière, c'est ça qui a expliqué mon accoutrement. Parce que c'est la seule heure où je pouvais sortir de la caserne. Et quelqu'un qui m'a vu, quelqu'un qui m'a dit. C'est vrai que je n'ai pas eu de mourir. Mais je ne voulais pas apparaître comme ça aujourd'hui au Sénégal. Parce que d'une autre manière, ce n'est pas bien. Parce que les gens seuls, c'est des gens qu'on respecte à travers le Sénégal. Ce n'est pas un problème à moi. C'est un problème à moi. C'est une manipulation. Alors que ce n'était pas une manipulation. Je me suis dit que ça montre que j'ai fait comme tous les mourides. Mais si j'ai extériorisé les gens pour y accarner, j'ai fait pour que les gens m'assassent. Je me suis dit que c'était un problème à moi. C'est un problème à moi. C'est un problème à moi. Ils m'ont expliqué comment je suis même entré. Ils m'ont dit qu'on a commencé à aller vers tout bas. Tout ça, je vais vous expliquer. Aïtche, tu peux m'expliquer comment ? Vous savez, en 2018. Vous savez, moi, je suis de Kolda. On n'a pas trop la tradition de mouride. Mouride, c'est une culture. J'ai grandi à Kolda. Je suis venu à l'université. Mais pendant tout ce temps, il y a peut-être que j'ai passé avec des gens. Ils m'ont dit qu'ils m'appelaient pour moi. Parce qu'il faut qu'il faut savoir. Il faut savoir. Il faut savoir. Je suis parti. Après, je suis venu à l'université. Je n'ai pas été gendarmerie. Je n'ai pas été gendarmerie avec le travail. Je n'ai pas été gendarmerie. Même ma mère ou mon père, pour que je ne me demandais pas, ils ne me demandaient que je n'ai pas été gendarmerie. Parce que le travail, je n'ai pas été gendarmerie. Donc, ils ont été gendarmerie comme ça. Voilà. Pour moi, c'est un devoir. Donc, il faut que je le respecte. Maintenant, je suis venu à la gendarmerie. En 2016, j'ai eu une mission d'affecter ma section de recherche. J'ai eu une amoureuse d'un ami qui est très fort. C'est un ami. C'est un ami. C'est un ami qui m'a dit qu'il n'a pas été gendarmerie. C'est un ami qui m'a dit qu'il n'a pas été gendarmerie. C'est ainsi qu'un dimanche, au mois de décembre 2018. c'est un ami qui m'a dit que le mariage est décédé. il faut voir son mariage, qui est malheureusement décédé. Il faut que c'est comme ça. J'ai dit qu'il n'y a pas été gendarmerie. C'est un ami qui m'apprend. Comme je vous dis, le mariage est une culture. C'est une manière d'être. Et c'est que c'est une manière d'être. Il faut savoir qu'il n'y a pas été gendarmerie. Je veux que les gens sont bien. Je vais te dire deux mots. Les deux personnes qui sont venus à Thouba. Ils sont venus à Thouba, ils sont venus à Thouba. Ils sont venus à Thouba, ils sont venus à Thouba. Je suis d'accord, merci. Il a été donné des conseils. Quand on est allé, on est parti à la mosquée de Thouba. On est entré. On est arrivés à 11h et on est arrivés à la mosquée. On se sent à la mosquée de Thouba, et on est arrivés à la mosquée. On a commencé à ouvrir mes enfants et je n'ai pas envie de dormir. Je me suis dit que c'était une mosquée de Thouba. Je n'ai pas envie de dormir, mais je n'ai pas envie de dormir. Je n'ai pas envie de dormir, on est à deux heures. Si je ne vais pas sortir de la mosquée, je ne vais pas sortir de la mosquée. Je n'ai pas envie de dormir, mais je suis allé sortir de la mosquée de Thouba. Je vais vous expliquer après. Je suis allé sortir de vous courir. En fait, je suis allé à un événement de la mosquée. Mais en fait, des inférieurs, je me suis allé à ce pire. En fait, si vous allez pour la première fois dans une mosquée, on sent que tu as appris la mosquée, c'est bien que vous appris ça, je n'allais pas à la mosquée. C'est un cours de cours. Je l'ai considéré comme la première fois que je partais à Touba. J'ai lu ce que je suis dit pour moi. Je l'ai dit pour moi. Je l'ai dit pour moi. C'est comme ça. Tu as l'hypocrite. Aïtiens, maintenant, on va avancer. Il y a beaucoup de choses qui nous devraient parler. Je l'ai dit pour moi. Je l'ai dit pour moi. Je l'ai dit pour moi. Pourquoi est-ce que je l'ai dit pour moi? Je suis actuellement un statut civil. C'est important aussi. Il y a beaucoup qui, des fois, me reprochent le fait que je me passe Facebook. Moi, désormais, je suis un civil. Pourquoi? Parce que j'ai été radié. Parce que j'ai été radié. Quand tu es radié, tu n'es plus militaire. Je ne me trompe pas le fait qu'on dise qu'il a été cassé. Non, ça me gratte. C'est-à-dire que le Président a le pouvoir de me retirer le gratte. C'est ce que j'ai dit. Mais en suivant des normes. D'ailleurs, je voudrais aussi vous informer que mes avocats, qui sont Maître Souleymane Soumare et Maître Moussassar, ont déposé un recours devant la Cour suprême. Voilà. En fait, pour moi, toutes les dispositions n'ont pas été respectées. Le décret est illégal, à mon avis. Donc, tu es civil. Je suis civil. Parce qu'on recourt devant la Cour suprême de suspendre l'effet acte. Donc, même si tu saisis, ce n'est pas comme devant les juridictions de droit que tu saisis. C'est-à-dire que quand tu fais appel, on dit que les effets sont suspendus. Non, en espèce, ce n'est pas comme ça. Donc, dès l'instant que le Président a le décret, je suis un civil. Donc, il manque de liberté. Maintenant, moi et mon père, on a les mêmes droits, on a les mêmes devoirs. Très bien. Donc, maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est civil. Moi, je n'ai pas eu le titre de capitaine, mais je n'ai pas eu le titre de capitaine. Je n'ai pas eu le titre de capitaine. C'est le capitaine Omer Touré. On est dans un pays démocratique. Alors, maintenant, nous sommes venus dans le premier dossier que tu sais, c'est celui qui s'appelle Adi Saar et Ousmane Sonko. Le dossier, c'est qu'on était dans le fond du dossier. Mais l'accusation, elle ne l'a porté. Il faut que je parle avec toi. Non, c'est vrai. Très bien. Maintenant, nous, on a fait fuiter le PV. D'accord. Pourquoi on a accusé ça? C'est comme je te dis. Le PV, moi et mon chef, on a travaillé sur le dossier. Et cela aussi, ça montre qu'il avait confiance en moi. Vraiment, Mota, Mota, il m'a fait beaucoup de privilèges. C'est tout ce qui m'a fait. Mais comme je l'ai dit tout de suite, le PV, la version, la version, c'est mon futur. Je ne l'ai pas fait. Parce que je ne l'avais pas. Est-ce que l'affaire, quand j'ai commencé, tu vois un procès verbal de gendarmerie, ou un communiqué de gendarmerie, ou une décision de justice pour dire que Capitaine Touré n'a pas signé le futur PV. Est-ce que tu vois... C'est une enquête interne. Oui, c'est une enquête interne. Mais dans cette enquête-là, je ne peux pas parler de cette enquête ici. Bien sûr. Parce que c'était quelque chose de privé. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'au sein de cette enquête, on sait que ce n'est pas moi. Vous savez qu'on est là, on m'aurait sanctionné. Si on ne m'a pas sanctionné. Voilà. Si on ne m'a pas sanctionné... Comme je vous dis, quand j'ai entendu la journaliste présenter le journal, affirmer, parce que ce n'est même pas... Elle l'a affirmé. parce qu'elle expliquait le fait que... que les forces de l'ordre doivent... que les gens doivent faire confiance aux forces de l'ordre. Si on en vient jusqu'à... se demander est-ce qu'eux nous protègent ou... ou peuvent divulguer eux-mêmes nos informations, c'était grave. Après, il m'a dit exemple que le capitaine Touré a divulgé le PV. Ce n'est pas menacé. C'est un avocat. Ils peuvent être diffamés. Ils peuvent être sous le coup de la loi. Ou alors, pour l'instant, je vais m'abstenir de l'industrie parce que mes avocats vont prendre les dispositions qu'il faut. Donc, nous avons dit que le PV est fûté. Ca ne vient pas de vous. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Si je ne l'ai vu, je ne l'ai fûté. Il n'y a pas eu une enquête interne qui a été tout mal? Il n'y a pas. Il n'y a pas une enquête interne Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais comment tu as foment tes accusations ? Peut-être que... comme j'ai décidé de démissionner parce que je n'ai pas été protégé. Je considère que mes droits ont été bafouillés. Les gens en ont profité pour faire circuler ces rumeurs. Mais encore, comme je vous dis, la gendarmerie n'est jamais sortie pour dire que c'est le capitaine Touré qui a fait fuiter les PV. Il n'y a aucun communiqué, il n'y a aucun PV, il n'y a aucune décision de justice. Mme Gendarmerie, tout le monde est en train. Tout le monde est en train de dire une phrase. Je vais lui dire pour lui dire que tout le monde est en train de fuiter et qu'il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Maintenant, nous sommes avec une connivence Mme avec Ousmane Sonko. Vous lui dites et vous lui dites comment est-ce que c'est pour la première fois ? D'où j'ai vu pour la première fois. C'est le jour où je suis parti lui remettre une convocation. C'est le jour où tu l'avais dit c'est le jour de convocation. Et c'était en ordre de mon chef. Commandant Abdelbeg. Commandant Abdelbeg. C'est lui qui m'a donné l'ordre d'aller remettre une convocation comme on était deux. C'est une affaire qui devait être verrouée. C'est dans ce cadre même que j'ai échangé des SMS avec Ousmane Sonko pour l'accueil, parce que je l'ai dit trois fois, décrochez-vous. Donc il fallait un message. Des messages aussi, je l'ai capturé d'écran. Je l'ai dit, c'est mon chef. Nous avons aussi compté ce journal d'appel, sinon pas un numéro de service, un officier qui est à la section de recherche. Vous pensez que moi, même si je voulais le faire, je peux prendre mon numéro de service, mon SMS direct est mis en cause dans une affaire que moi je suis en train de traiter. Honnêtement quoi, logiquement. Donc si je comprends bien, vous avez dit Ousmane Sonko pour le localiser, pour lui donner une convocation. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je l'ai dit trois fois. Il n'y a pas. Après, vous l'avez envoyé par le numéro professionnel. Vous êtes professionnel. Bonjour, M. Ousmane Sonko. Je suis le capitaine Touré, officier adjoint à la section de recherche. Je l'ai envoyé par le SMS pour vous parler. Il voulait faire une convocation, pour vous parler de vous. Après, il n'y a qu'à 18h. Il n'y a pas. 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 Il n'y a pas, mais on l'a dit de nous. Il n'y a pas tous lesibilidadures d'implanager. Je suis le décrar�. Sauf qu'il le demandera. « M. Toureste, je dois sortir. Je vous attendbed », c'est vrai qu'il voulait laissier Moraleur en train de lui. Je n'y ai pas de voir une traçabilité droît. Il ne le paraît pas. Il attend donc « M. Toureste le gendarme. Il vait la convoquer à telle, à quelle heure. » Quand il nous enlè galera Bonne la file. Je l'ai déchargé, je l'ai déchargé, je l'ai déchargé. Je l'ai déchargé, je l'ai déchargé. C'est le dernier contact avec Moussouane Sonkei Mo. Et c'est la seule fois. Et je défie comme je l'ai dit lors de l'entretien de Mohamed Edra. Je défie tout Sénégalais. Je ne dis pas de police, de gendarmerie, de l'arbre, tout Sénégalais. J'ai prouvé que moi j'ai été en contact. Il y a des gens qui disent que vous êtes en contact. Comme je vous l'ai dit, je défie tout le monde de produire une preuve matérielle. Tous les Sénégalais qui peuvent avoir une preuve matérielle, j'ai contact avec Moussouane Sonkei, je l'ai vu, j'ai lu un message ou je l'ai fait pour sa convocation. Je ne peux pas le sortir. Jusqu'à l'extinction du soleil. Comme disait l'autre. Qu'est-ce que tu dis? Alors, Sonkei. Mais, il n'y a pas de Sonkei. Il y a le cas de Khadi Ndiaye. Khadi Ndiaye. Il lui a reproché qu'il n'y a pas d'avocat. C'est important, pape. C'est une très bonne question. Non, aujourd'hui, je l'ai dit. Je vais vous donner le code de procédure pénale. Article 55. Il y en a 10, je pense, et 11. Attendez, je vais vous donner, vous allez lire. Je pense que c'est mieux. Parce que toi, tu vas traduire en Wolof. L'officier de police judiciaire informe la personne interpellée de son droit de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage. Mention de cette formalité est faite obligatoirement sur le procès verbal d'audition à peine de nullité. C'est important. L'avocat désigné est contacté par la personne interpellée ou toute autre personne par elle désignée ou à défaut par l'officier de police judiciaire. L'avocat peut communiquer y compris par téléphone ou par tout autre moyen de communication s'il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais avec la personne interpellée dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Bon, je vais traduire en Wolof. Nous sommes, si nous sommes en charge d'un officier de police judiciaire dans l'enquête, nous devons savoir comment, avant que nous étions en train d'avoir des droits d'un avocat, si nous sommes dans le barot ou dans l'estage. Et cela, si vous le faites, le procès verbal, vous le savez, si nous étions en train d'avoir des droits d'un avocat, nous pouvons le contacter personnellement. Mais si nous étions en train d'avoir des droits d'un avocat, l'officier de police judiciaire, nous pouvons le soutenir à l'avocat, nous pouvons le soutenir à l'audition. Oui, c'est vrai. Mais si je le disais, je l'ai dit. Peut-être qu'ils l'ont annulé. Oui, Dieu le dit. Peut-être qu'ils l'ont annulé. Peut-être qu'ils l'ont annulé. Peut-être qu'ils l'ont annulé. D'accord. Maintenant, expliquez-le. C'était d'abord pour protéger ma procédure. Si je l'ai dit quatre fois à titre de témoin, la cinquième fois, je l'ai gardé à vue. Il est de mon devoir et je l'ai dit qu'il faut avoir un avocat. Si quelqu'un n'a pas d'avocat, on a dit qu'un avocat inscrit, on n'a pas le tableau du barou, mais j'ai des numéros de téléphone. Je n'ai qu'un avocat, parce que je n'ai qu'un avocat, je ne joue pas en faux jeu. Je n'ai qu'un avocat, je n'ai qu'un avocat. Je n'ai qu'un avocat. C'est pourquoi j'ai appelé un avocat à qui j'ai confiance. Mais là aussi, c'est important. Même la population, une partie de la population, pense qu'un officier de police judiciaire ne doit pas appeler un citoyen. Parce que, comme tu es un gendarme, tu dois être du côté du gouvernement ou du côté de ceux qui goûtent. Ce n'est pas ça. Cette tradition, comme je vous l'ai dit, la colonisation, en Occident, les États ont été mis en place en même temps que les services de sécurité. Parce qu'ils ont fait un avocat pour arsigner la population. Mais nous devons regarder, c'est que la police et la gendarmerie, toute l'Afrique, ont précédé l'État. En fait, c'est le colonisateur qui avait institué... pour les gens. Pour les gens. Pour les gens. C'est ce que nous devons dire que le Sénégal est bien. La culture, c'est la même populaire. Quand tu vois le gendarmerie quand tu es au Dekuil ou à la police, ils ont vu des gens. Ils ont vu des gens pour les appeler. Alors que ça a changé. Maintenant, le commissariat, la brigade de gendarmerie, il s'est passé, ils ont informé que tu as droit à un avocat. Ils ont des numéros d'avocat qui appellent. Mais ça ne t'empêche pas de faire ton travail. Tu fais ton travail. Normalement, l'avocat, il vient et il fait son travail. Donc moi, je pense que les gens doivent savoir qu'un officier de police, son rôle, c'est servir la loi. La loi et le droit. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué le texte. Peut-être que les gens vont voir que ça n'arrange pas une partie, ça arrange l'autre. Mais le jour où ces personnes mêmes qui disent que... Ils sont de l'autre côté. Ils vont comprendre le rôle du gendarme s'il est équitable. s'il est juste. C'est ça. Il faut qu'on se batte pour que la gendarmerie et la police soient, et ils le sont actuellement, mais que ça continue ainsi. C'est-à-dire, si même la population elle-même, parce que ça arrange aujourd'hui, dit que non, on ne doit pas chercher un avocat et que demain, ils se retrouvent de l'autre côté, ils vont comprendre. Mais, frère, Mbiri, il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Mais, des fois, il faut que j'ai dit que tu as un dossier qui est le plus sensible. Il s'est passé. 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 C'est ça qui m'a surpris, d'ailleurs. Ça fait partie des choses qui ont motivé ma démission. Comme je te dis, pour moi, c'est un officier de gendarmerie. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Pour moi, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je suis allé remettre en cause ma crédibilité et ma dignité pour qu'une chose est d'un bon affaire. C'est-à-dire que mon chef lui a dit qu'il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Vraiment. C'est la moindre des choses. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Si tu veux remettre en cause la crédibilité de gendarmerie sur les affaires et les enfants, on ne l'a pas fait. Ce que j'ai dit c'est de continuer à désigner des droits. Parce que les rimeurs ça continue. Si on ne se remet pas c'est parce qu'on te reproche quelque chose qui ne t'a pas dit. Comprends? Après, tu es dans la carrière toute ta carrière mais les gens te désignent des droits. Tu vas être là et tu ne seras pas fière de toi. Ça me rappelle le livre de colonel Aziz Ndou pour l'honneur de la gendarmerie. Donc, il y a des choses qui vont faire. Parce que comme je dis moi, j'ai dit c'est vrai. J'ai dit que Dieu m'a fait et que Dieu m'a fait et que Dieu m'a fait et que Dieu m'a fait je ne pense pas que Dieu m'a fait trop. C'est ce que je veux dire 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 je veux me comporter de telle sorte que tu auras envie de laisser ton travail et de venir nous baisser. Parce que tu es content et que tu es content et que tu es content est-ce qu'il n'a pas un trésor enfui dans le sol? Parce que moi, je ne l'ai pas vu tout ce sont des détails. Malheureusement, il y a eu 14 morts pour une affaire vraiment... Vraiment... une mer est en train de trouver là, il est si m'a dit que le capitaine tourera la terapé le capitaine le capitaine le capitaine le capitaine on dirait la culture et la science c'est bon C'est important. On était dans une situation très confusée. Il était dans une situation de confusion et il voulait m'aider. Je pense que c'était la manière avec laquelle il pouvait m'aider et il l'a fait. Je pense que c'est rien. Même si je suis en LGI, je n'ai pas besoin de recevoir quelqu'un. Mais j'ai appelé pour le voir et rassurer. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé au cours de ma vie. Même si je suis dans l'école primaire, je n'ai pas eu le tutoriel. Je n'ai pas eu le tutoriel de l'université. C'est une confusion. Ce qui est important aussi, c'est que les Sénégalais ont vu que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas fou. Je n'ai aucun problème. Donc, c'est l'essentiel. Le reste, ce n'est pas important. C'est pas important. C'est vrai, c'est pas important. Alors, j'ai envie d'y aller. Parce que j'ai eu une interview à Bodef, toujours dans le cadre du dossier, avec mon ami et mon frère Ahmed Aïdara. Après, il y a des interviews, il y a des questions. Est-ce que vous pouvez nous parler? D'abord, vous me permettez de remercier vraiment Ahmed Aïdara et Bougane. Parce que Bougane Gaye, ils ont eu mon télé. Parce que je pense qu'il n'y a pas eu l'interview. Et ils m'ont fait beaucoup de fans. Et aussi, il faut reconnaître que c'était une situation risquée. Mais ils ont pris le risque. Ils m'ont laissé vraiment... Ils m'ont interviewé. Ils m'ont laissé parler. Après, le reste, moi, je ne suis pas journaliste. Mohamed Aïdara, c'est lui qui traite l'information. En certains moments, il a d'abord fait passer... Pourquoi tu vois la voix de Bougane? La première fois. C'est l'élément de la voix. C'est l'élément de la voix. C'est l'élément. Après, le deuxième élément, c'est Dimash Boussitop pour la voix. Mais Yalla Defne, tu ne sais que Yalla Khari Adjana, il est décédé. Il paraît qu'il a des liens de parenté étroits avec Bougane. En plus de cette situation, le Khalif Général de Mourib avait commencé une médiation. Et au-delà de ça aussi, ma mère était partie voir... Parce qu'il vivait une pression. Moi, je n'ai pas envoyé ma mère, mais elle est partie pour demander... Que Yalla Defne, pour me donner des problèmes. Moi, quand il m'a expliqué toutes ces situations, moi aussi, j'ai donné mon accord. Donc, si ça doit créer des problèmes, Diaruko... Mais aussi, je voudrais préciser... Qu'est-ce que c'est ce que j'ai fait ? Moi, beaucoup de personnes ont pensé que j'étais partiel. Parce que tout ce que j'ai dit, c'était pour rectifier pour le Président. Ah bon ? Pour rectifier pour le Président ? Pour le Président. Parce que moi, je pense que c'était une honte pour le Sénégal au niveau international. Je ne peux pas le dire ici, c'est grave. Comme on en est arrivé là, Diaruko. Mais si on l'a fait, on lui donne l'autorisation. Si on l'a fait, on l'a fait. Mais ce que vous entendez, c'est pour protéger la face de notre institution. Ce que j'ai dit, c'était pour ça. Mais comme Diarlou l'a fait, Je n'ai pas l'autorisation. Si on l'a fait, on l'a fait. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Tant que ça ne crée pas de problème. Mais ce que j'ai dit, c'était pour la République. Pour protéger la République. C'était pour ça. Je lui donne l'autorisation. On l'a fait, on l'a fait. C'est-à-dire, j'ai été... Maintenant, nous sommes arrivés à un dossier d'actualité. Dossier Bougasile, il a piloté toute l'opération. Avec le commandant, qui est devenu colonel maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une fuite vidéo. Effectivement, l'affaire est devant la justice. Je ne voudrais pas trop... Dans le fond. Mais comme cité Nama, nommé-moi à plusieurs reprises, Je pense que j'ai... Mais tente-le sur Wolof. Pour m'entendre. Oui, je peux tente-le sur Wolof. Et Bougasile, je n'ai pas l'enquête de commencer. Je ne sais pas comment ça. Je n'ai pas de Bougasile. Mais quand il a été impliqué, j'ai dit à mon chef pour la première fois. C'est Bougasile. Je n'ai pas de Bougasile. Je n'ai pas de Bougasile. Je n'ai pas de Bougasile. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Parce que le nom ne sonne pas Sénégal. Le tour du Sénégalais. Après, ils m'ont dit tout. Vous avez compris. Mais avant l'affaire, je n'ai pas d'accord sur les journalistes. Il y a une chaîne sur le Sénégal. Il m'a dit ouvertement que moi, il m'a dit au commandant, je vais communiquer avec Ousmane Sonko. Vous vous imaginez, l'affaire qui s'est passé en novembre 2019. L'affaire de Sonko, c'est en 2021. Il m'a dit qu'il met mal à l'aise le commandant. Il m'a dit que depuis 2019, il attend 2021. Il associe le capitaine Touré à un dossier de... Donc, tu as une source pour vous. Une source. Il met un mal à l'aise le commandant. Il le maquille ouvertement. Il y a aussi quelque chose qu'il m'a dit. Quand tu as vu la vidéo, il a tous les toxiques. Il peut dire que j'ai vu la vidéo. J'ai 14 morts ici. J'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. J'ai vu le PVI. Tous les Sénégalais. Mais il faut qu'on a vu aussi. J'ai vraiment condamné le fait que la vidéo se déroule. J'ai vu qu'il n'y a pas de pape. J'ai vu qu'il n'y a pas de pape. J'ai vraiment vu que je suis assez discipliné pour ne pas m'associer à de telles pratiques. Mais il faut qu'on a vu aussi. Moi aussi, il faut que les gendarmes s'éloignent. Que les gendarmes s'éloignent sur l'enquête. Il a vu que les gendarmes s'éloignent. Il a vu que les gendarmes s'éloignent s'éloignent. Les gendarmes s'éloignent. C'est ce qu'il a sous-entendu. Il faut condamner le fait que les gendarmes s'éloignent. Les gendarmes s'éloignent et les gendarmes s'éloignent. Et pour te dire combien de fois il a été respecté. Même pour le déférer, je suis venu au bureau du commandant. Parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est une autorité. Si on le défèrera en plein jour, les gendarmes s'éloignent les photos. À 5 heures du matin, c'est au cours de ce transfert-là. J'ai pris ma voiture. 5 heures du matin. En général, c'est les gendarmes et les gradés qui le font. Mais moi, j'ai pris ma voiture. Je n'ai rien de lui. C'est juste par respect. Parce que je le considère comme mon père. Il vous dira combien de fois je l'ai traité. C'est-à-dire que je l'ai tellement bien traité, que je l'ai fait pour moi. Tu m'as dit qu'il s'éloigne. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Imagine-toi ce que je lui ai expliqué. Je l'ai pris ma voiture. 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 Je suis tellement à l'aise que j'ai envie de dormir. Donc, pour ne pas dormir, parce que tous les mois, un dimanche, moi et Seigne Barra, nous sommes à Touba, nous avons pris ma voiture. Je l'ai pris ma voiture. Mais je l'ai pris ma voiture. C'est-à-dire, parce que j'avais pitié de lui, je ne voulais pas qu'un de mes parents soit dans cette situation. C'est une tentative de corruption. Vous l'avez dit, 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 vous l'avez dit. vous l'avez dit, 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 je voudrais en profiter pour parler de la police et les gendarmes. Ils doivent protéger et respecter. Les policiers et les gendarmes ont des problèmes, il n'y a que sa famille qui l'aime. Les autres ne l'aiment pas parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un qui est là pour réprimer la population. Comme je vous l'ai dit, on l'a pris de la colonisation. Le esprit, c'était pour la colonisation, pour les autres, et nous l'avons dit, c'est ça qui continue. Alors que ce n'est pas là. Maintenant, les policiers et les gendarmes, on est déjà des gens qui disent qu'ils ont arrêté un député, un député, un député, un député, alors qu'il y avait des gens qui avaient arrêté un député, qui sont là maintenant, on les vilipande, ils ne le disent des sages, ils ne le disent pas. Il faut que les gens y repensent. Sinon, les policiers et les gendarmes, ils ne le disent pas, 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 pour que ça puisse couvrir la fatigue, le travail, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est au service qui est éclavage alors qu'il y a un gendarme qui fait son travail. C'est le seul coup de l'Etat ? Je n'ai pas vu ta famille, tu n'as pas vu ta famille, tu n'as pas vu ta famille, tu ne peux même pas couvrir tes trucs. Peut-être que tu peux conduire un véhicule et tu l'as arrêté sur une bête. C'est un avantage. Je pense que si un gendarme devait travailler pour lui-même, il n'aurait plus à l'aise. Quand tu rentres dans le bureau du commandant de la banque, tu voulais le filmer. Comment est-ce possible ? Est-ce que l'officier a-t-il une possibilité de rentrer dans le bureau supérieur ? C'est très important. Imagine-toi, moi qui suis capitaine, sous les ordres du commandant de la banque. Même si je rentre dans le bureau, je me suis autorisé. Quand j'entre, je me mets au garde-bou, je me présente. C'est lui qui m'autorise à me dire repos. Je me mets au repos. Même si je dois parler, c'est lui qui m'autorise. Vous vous imaginez, moi, entrer dans le bureau de ce commandant de la banque, il m'arrête. Logique pour logique, quoi. Pour ceux qui ont fait l'armée, est-ce que c'est logique ? C'est triste quand même. Mais il faut que les gens lui disent aussi la vérité. Il n'y a pas d'attaquer, il n'y a pas d'attaquer. Moi, je n'ai vraiment absolument rien à voir avec ça. Si je devais divulguer des choses pour refaire ma crédibilité, ou faire ma crédibilité de Moïse, parce que je pense que je n'ai rien fait. Je suis très crédible. Ce n'est pas en divulguant des vidéos, parce que j'ai participé à beaucoup de choses. Vous savez beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous disiez à ce dernier mot pour les Sénégalais ? Mon dernier mot pour les Sénégalais, c'est juste de parler au Sénégalais. On a commencé à constater que les gens ont tellement peur de la critique, c'est-à-dire que les gens ont tellement peur de la critique, que les gens ne peuvent pas dire. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas dire ça. Les gens me reprochent de prendre des positions sur ma base. Je ne pense pas que les gens ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas dire ça. Donc, il faut qu'ils sachent l'importance de l'Oruba. C'est important en fait. C'est à l'heure actuelle surtout. Oui, on a une génération qui m'a dit que les gens ne peuvent pas dire que c'est la réalité. Donc, ils ne peuvent pas pervertir la vérité. Donc, après, ils ne peuvent pas dire ça. Ça, c'est important. Dans le cadre de l'affaire de Bougaise, comme je vous dis, c'est vrai, les gens doivent être condamnés. C'est important. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ont tort, qu'ils sont accusés de corruption. C'est vrai que moi, je ne suis plus un gendarme. Je pense que je n'ai pas aujourd'hui parlé. Mais les autres, je ne suis pas obligé de dire que les gens ne peuvent pas dire. Ou qu'ils ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas dire. Ils ont vraiment été fiscés. Ils ne peuvent pas dire à dire qu'ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas dire. Je vais juste dire que c'est bon pour les gens, ou pour mes intérêts. Je ne veux pas vivre plus que ça. Parce que ce n'est pas être libre. Pour moi, être libre, c'est de dire ce qu'on pense, de dire la vérité, ça ne peut pas importe ce que les autres pensent. Mais le comportement que les gens ont actuellement, si ça continue comme ça, on ne peut pas dire que les anciens vivent actuellement. Parce que c'est les anciens qui vivent actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont promouvoir. Parce que quand ils ont vu, ils voient, c'est-à-dire je ne sais pas comment je vais le dire, ils ont vu les choses inventées, et ils ont soutenu. Donc c'était ça mon dernier mot. Et ils ont préparé aussi de dire, parce qu'ils ne sont pas mal. C'est la deuxième fois que je suis devant une caméra. J'ai dit qu'il n'y a pas, il ne pouvait pas dire que les gens ne pouvaient pas dire. Vraiment, je ne pouvais pas dire que les gens ne pouvaient pas. Je ne pouvais pas dire que les gens ne pouvaient pas. Ou que je ne pouvais pas dire que les gens ne pouvaient pas. C'était juste pour que les gens ne pouvaient pas. Voilà, c'était pour ça. Merci beaucoup, Capitaine Omar Touré. Il m'a dit qu'il s'agissait juste pour éclaircir le Sénégal. Il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission autour du micro. Inchallah.